Il y a 1500 ans, la Chine découvrait des techniques de santé et de connaissance de soi, notamment dans le célèbre temple Shaolin, où le fondateur fut un moine bouddhiste, Bojidharma. Son enseignement portait entre autres sur l'éducation de la conscience et du comportement par des exercices corporels et énergétiques. Dans le Japon du XIIe siècle, ses méthodes de concentration, d'attention et d'évolution furent enseignées par Mathilde Gaulle. La caste des samouraïs en fut la grande bénéficiaire, les techniques de guerre se sont nourries de ces apports. Cependant, certains êtres les ont utilisés pour construire leur humanité et non pour dominer ou pour tuer. Un autre maître zen, Takwan, vécu au XVIe siècle dans l'architecte Nippon. Il fut l'éducateur du fameux samouraï Miyamoto Musashi. Au XXe siècle, un prêtre du pays du soleil levant, héritier de techniques guerrières, mit au point une méthode d'éducation destinée à l'évolution des pratiquants des budos. Bu signifie arrêter la lance ou déposer les armes. Do exprime le sens d'un chemin initiatique vers la paix. Maître Ushida fit évoluer concrètement ce concept qu'il appela Aikido jusqu'à son dernier souffle. Parmi ses nombreux disciples, Maître Kobayashi prolonge la dynamique du fondateur. En Europe, au début des années 90, suite à ses expériences éducatives et mystiques, le moine Zen Taïsan modifia l'Aikido qu'il étudiait. Le Hatha Yoga offrait ses principes de relaxation et de cette présence corporelle qui éveille un véritable moine sensible. L'observation, la respiration, la concentration et les déplacements du Zen Do et du Vekigo sont d'autres supports à ce nouvel art. La Idoïe est formateur d'une personnalité maîtrisant son corps et son comportement en s'entraînant à la non-violence active. Il a pour objectif l'épanissement des individus ainsi que l'éveil à l'interdépendance et à la complémentarité des êtres.